Bonjour, je suis Bruce de nouveau, et aujourd'hui nous allons voir comment jouer la deuxième octave sur le G-Sax. Pour parvenir à cela, nous devons découvrir le trou de la plaque ronde à l'arrière du G-Sax. Il va falloir faire un mouvement similaire au mouvement effectué avec un vrai saxophone. Un vrai saxophone est équipé d'une clé d'octave à l'arrière, que nous pressons en bougeant le pouce. Nous allons effectuer un mouvement similaire en faisant rouler le pouce afin de découvrir le trou d'octave. Je vais donc jouer la note Do et ensuite un Ré de l'octave suivante, afin que vous puissiez voir les mouvements que je fais. Et voilà en ce qui concerne le trou d'octave du G-Sax. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada